Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du dieu des dieux, du roi des dieux ou encore du seigneur des dieux dans la mythologie grecque. Je parle bien évidemment de Zeus. Nous allons voir les principales légendes autour de lui, le culte que lui vouait le peuple grec, etc. Rien n'était simple pour le jeune Zeus. Avant de devenir le chef incontesté de l'Olympe, il dut mener de longs combats contre les premiers dieux. Si Zeus régnait sur l'Olympe, ce n'était pas grâce à Kronos son père, au contraire. Kronos savait qu'il sera détrôné par l'un de ses enfants, alors dès qu'un bébé naissait, hop, il l'avale. Au sixième bébé, Ria sa femme décida d'accoucher discrètement en crête. Elle confia le nouveau-né au nymphe et donna à Kronos une pierre enveloppée de l'ange en prétendant qu'il s'agissait de son fils. Zeus fut alors élevé par des nymphes et nourrit avec le lait d'une chèvre, Amaltée. Une fois adulte, il se révolta et obligea son père à vomir ses frères et soeurs. Mais les frères de Kronos, les redoutables titans, furieux de voir Zeus s'emparer du pouvoir, déclarèrent contre ce dernier et ses congénères une guerre sans merci qui dura plus de dix ans. On lui donna le nom de Titanomaki, du grec Titanos qui signifie titan et maqué, combat. En mauvaise posture, Zeus avait besoin d'allier. Il décida alors de suivre les conseils de sa grand-mère Gaïa. Il se rendit donc dans les entrailles de la terre pour rencontrer ses trois oncles. Kothos, Briare et Giges, les hécatonchires qui étaient toujours prisonniers et demanda leur aide. Les trois frères aux 100 bras entreprirent le long voyage de retour vers la surface de la terre. Là, Zeus ordonna qu'on leur donne du nectar et de l'ambroisie pour que leur force et leur vigueur décuplent. Alors, Zeus s'adressa à eux. Il leur raconta comment, depuis des années, ses frères, ses sœurs et lui-même luttaient contre les titans. Il leur rappela que si aujourd'hui, Kothos, Briare et Giges étaient libres, c'était bien grâce à lui et il leur demanda de s'engager dans le combat à ses côtés contre leurs frères, les titans. Les hommes aux 100 bras n'hésitèrent pas à se rallier à Zeus. Alors tous, eux qui étaient nés de Kronos et Rhea et ceux nés de Gaïa et d'Uranos, unirent leurs forces et une terrifiante bataille s'engagea contre les titans. De leurs mains puissantes, les hommes aux 100 bras jetaient sur les titans des rochers énormes organisés comme les soldats d'une armée. Mais les titans se défendaient sans faiblir. La terre et la mer hurlaient, le ciel gémissait et les montagnes tremblaient. Du haut de l'Olympe, Zeus envoyait éclair sur éclair et sur la terre, les forêts prenaient feu tandis que le tonnerre éclatait. Le sol était brûlant et les titans étaient aveuglés par la foudre. Le combat se calma alors un instant, mais Kothos, Briare et Giges ne connaissaient pas la fatigue. De leurs 300 bras réunis, ils lancèrent 300 rochers sur les titans. Ceux-ci ne purent résister. Sans attendre, Zeus les envoya tout au fond du Tartare, enchaînés dans un cachot humide et Poséidon condamna les lieux avec de lourdes portes de bronze. Puis, Zeus demanda aux trois fidèles Hécatonchir de monter la garde. La guerre contre les titans était enfin terminée et les vainqueurs choisirent Zeus comme nouveau souverain. La troisième race de dieux était prête à gouverner et c'est comme ça que Zeus est devenu le roi des dieux. Au lendemain de la Titanomachie, après avoir réparti le monde avec ses deux frères, Poséidon et Hadès, Zeus devint le dieu de la foudre. Il pouvait accumuler des nuages dans un ciel clair. Il protégeait les moissons et favorisait la récolte des vignes, des olives et du blé. Si les grecs prenaient garde à ne pas le mécontenter, c'est parce qu'ils connaissaient les conséquences de ses colères. Dieu de la foudre, Zeus pouvait transformer à volonté la pluie et le vent en tornades et en orages. Il pouvait également provoquer la neige, faire gronder le tonnerre et lancer la foudre et des éclairs. Il était aussi en quelque sorte le dieu des lois car il imposa partout justice et lois. Il était très jaloux de son autorité souveraine et n'hésitait pas à punir sévèrement ceux qui lui résistaient. Zeus était généralement représenté assis sur un trône portant dans sa main la foudre et un aigle se tenait à côté de lui. Zeus habitait l'Ether, cette région calme et magnifique qui s'étendait au-dessus de l'atmosphère terrestre, bien au-delà des nuages et des tempêtes. Mais sa résidence la plus connue qu'il partageait avec son épouse Hera se situait sur l'Olympe. C'était un admirable palais construit par Hephaistos au milieu des palais des autres Olympiens. Il était connu pour être le dieu le plus puissant mais il était aussi connu pour ses nombreuses conquêtes. Marié à Hera, Zeus sut quand même de nombreuses aventures amoureuses avec des déesses ou bien des mortels qu'il séduisit en prenant des formes étranges comme avec Danae, la mère de Persée qu'il enfanta déguisée en pluie d'or. Ou encore, pour coucher avec Alcmen, il prit la forme de son mari Amphitryon. Et cette fois-ci, c'est Héraclès qui naquit. Il y eut environ au total une cinquantaine de femmes et une centaine d'enfants. Ses enfants les plus connus sont Artemis, Apollon, Perséphone, Arès, Hephaistos, Hermès et Athéna. Cependant, Hera ne restait pas les bras croisés. Elle faisait vivre un enfer aux maîtresses de son mari et à ses enfants. Zeus était honoré dans tout le pays grec. En particulier au sommet des montagnes, comme par exemple dans les sanctuaires de Dodon, d'Olympie, de Némé, etc. Dans notre culture populaire, Zeus apparaît dans le manga One Piece d'Eshiro Oda où une impératrice pirate, Big Mom, a créé un nuage vivant du nom de Zeus qui peut déclencher la foudre. Zeus est aussi un personnage récurrent des séries de romans Percy Jackson de Rick Riordan. De même, Zeus est l'un des personnages principaux des films, Le Choc des Titans, produit en 1981 et sa suite, La Colère des Titans, produit en 2012. Il y a aussi Zeus dans le dessin animé Hercule des studios Disney qui est très largement inspiré de la figure mythologique. Et enfin, dans les jeux vidéo, il est présent dans la série God of War dont il est l'antagoniste principal et également dans le jeu Immortal Phoenix Rising où cette fois-ci, il apparaît comme l'un des principaux narrateurs. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501